donc bonsoir à tous et à toutes et je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir et puis je me relie vraiment aussi à toutes les personnes qui sont avec nous qui vont écouter cet enregistrement en replay ça faisait un petit moment que je n'avais pas proposé de rencontre je sais qu'ici il y a des habitués et c'est vraiment joyeux pour moi de vous retrouver puis il y a des personnes que je rencontre pour la première fois et voilà pour moi c'est un peu un retour parce que j'ai accouché il y a quatre mois d'une petite fille et du coup voilà j'étais dans ce quatrième trimestre de grossesse on va dire puis là je suis en train de me reprendre tout doucement bonsoir Clémentine ravie de te voir et et voilà et c'est ce thème incarner sa véritable nature qui est venu et peut-être j'aurais envie de vous poser la question si vous avez envie de mettre un petit mot dans le chat ça veut dire quoi pour vous en quelques mots incarner sa véritable nature et puis ce serait quoi pour vous aussi votre intention en étant là en étant là ce soir pour moi c'est ces cercles c'est voilà on est vraiment là en famille et pour moi il ya beaucoup à voilà il ya beaucoup à à recevoir même si on est derrière derrière un écran pour nos corps physiques ils sont pas pour nos corps physiques mais nos corps énergétiques ils sont pas soumis à ces mêmes noix de séparation donc pour moi on est vraiment ensemble dans un cercle ce soir alors je suis toute rose encore mais ça va bientôt passer parce que le soleil est en train de passer de l'autre côté de la montagne mais j'aime assez ce filtre ce filtre naturel de ce soir et pour commencer je vais vous proposer de prendre un petit temps pour se déposer pour arriver pleinement ici maintenant je vais vous proposer de fermer les yeux je vais vous proposer de revenir à ce que tu as envie de revenir vraiment dans ton corps à l'écoute de tes sensations ressentir ton corps ce qu'il pose là où tu es assise je vais parler aux féminins parce que il y a une plus grande majorité de femmes et s'il y a des hommes qui sont ici s'entendez vraiment intégrés ici je vais vous proposer de ressentir les liens avec ce cercle que nous sommes et puis que nous formons aussi avec toutes les personnes qui sont là et qui seront là en replay je vais vous proposer de chacun, chacune de vraiment venir vous asseoir à votre place dans ce cercle je crois que souvent on diminue un peu l'impact qu'on croit avoir sur ce qui nous entoure je crois vraiment que la présence de chaque personne ici influe vraiment ce qui va être dit, ce qui va être partagé donc je vous invite à ressentir ce cercle, à ressentir l'énergie qui est là ce soir c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à coeur dans tout ce que je partage et que j'ai souvent l'impression qu'il se fait un peu malgré moi entre dix mots c'est de réunir en fait ces cercles d'âme, ces familles d'âme et pour moi juste le fait d'être réunis ensemble parfois j'ai l'impression que j'ai fait ce que j'avais à faire puis qu'il n'y a peut-être pas quelque chose de plus à faire que ça en tout cas je sens que de cette connexion en présence de notre cercle il y a vraiment beaucoup à recevoir pour moi ce sont des cercles d'activation, d'expansion bonsoir Michel alors on m'entend pas super fort, merci beaucoup de le dire je vais faire quelque chose est-ce que le son est meilleur maintenant ? ouais super, merci beaucoup Michel pour ton message puis je vous propose de vous déposer et d'autoriser tout ce que vous êtes que ce soit des sensations physiques des émotions des pensées tous ces mouvements qui sont là présents en ce moment dans votre corps sont les bienvenus que ce soit de grands élans de joie de plénitude ou de doute de préoccupation il n'y a rien à mettre de côté je vous invite juste à être là pleinement entier, entière et je vous invite à ouvrir cette réception cette disponibilité intérieure pour recevoir ce qui est bon et juste pour vous ce soir et à ressentir l'intention qui est là dans votre cœur pour ce moment de partage ensemble et à ressentir l'intention qui est là dans votre cœur Bienvenue pour cette rencontre Incarner sa véritable nature Si vous avez envie de mettre un petit mot il y en a qui l'ont fait pour dire ce que ça vous évoque ce que c'est pour vous, qu'est-ce que ça veut dire Incarner sa véritable nature Je pense qu'il y a quelques années il n'y a peut-être pas si longtemps j'aurais eu tendance à appeler s'éveiller à sa véritable nature et aujourd'hui c'est vraiment le mot incarné pour moi qui vibre et qui est vraiment important dans ce qui me tient à cœur de transmettre Alors peut-être pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je peux me présenter rapidement Je m'appelle Cécile et je peux me nommer comme une femme en chemin une exploratrice de l'être humain et de la conscience et j'accompagne depuis une dizaine d'années les femmes essentiellement à se reconnecter à cette nature profonde à qui elles sont vraiment puis à oser le révéler et le manifester dans le monde à travers leur voie leur création leur activité pro et puis j'ai fondé Terra Home il y a six ans et je propose des retraites en immersion puis des accompagnements en ligne individuelle et en groupe aussi et donc Elisabeth nous dit être en écoute sincère et authentique de son cœur pour rayonner merci Elisabeth ce qu'incarner sa véritable nature pour moi c'est je crois que c'est un peu la quête de toute ma vie et peut-être pour vous aussi si vous êtes là en tout cas depuis à toute petite moi je me pose beaucoup de questions et il y a une quête très grande à percer le mystère de l'existence et je pense que ces 15 dernières années ça a été vraiment un grand chemin pour moi de beaucoup de transformations intérieures et je vois ma vie un peu comme une succession de moments d'ouverture, d'éveil ou qui m'ont amené à chaque fois à me dire ah mais en fait la vie c'est tellement plus grand et c'est tellement plus vaste que tout ce que je croyais être et puis plus tard il y a encore eu d'autres moments comme ça que j'aime bien appeler des fois des sorties du bocal où en fait il y a une grande ouverture et puis j'ai l'impression que finalement j'étais juste enfermée dans quelque chose puis que je sors de cet espace et donc j'ai vraiment pu faire souvent l'expérience de cet espace d'amour vaste et limité qui est à l'intérieur de moi et en même temps tout au long de ces dernières années je pouvais vivre aussi souvent un grand décalage entre mes ouvertures spirituelles et ce que je manifestais très concrètement dans ma vie comme s'il y avait des... comme s'il y a des allers-retours comme s'il y a quelque chose qui n'était pas complètement incarné on va dire et puis j'ai aussi vécu tout un parcours thérapeutique en fait toutes ces dernières années et j'ai pu ramener on va dire beaucoup de conscience et comme soulever les voiles aussi sur tout un tas de mémoires de mon corps et c'est vraiment toutes ces approches aussi sur le trauma sur la régulation du système nerveux les troubles de l'attachement qui m'ont aussi permis de reconnaître en fait toutes les souffrances qu'il pouvait y avoir en moi donc je m'étais assez inconsciemment en fait coupée et donc pas après pas couche après couche voile après voile j'ai pu un peu comme rassembler les morceaux et puis retrouvé plus de paix en moi et aujourd'hui je me sens beaucoup plus rassemblée beaucoup plus entière et beaucoup plus vivante et je vis vraiment de belles relations d'amitié de relations amoureuses avec ma famille aussi qui sont vraiment riches et nourrissantes et je sens que j'ai retrouvé en fait ce lien avec cette puissance de vie qui m'anime depuis toute petite et donc voilà j'ai rencontré j'ai pu expérimenter beaucoup d'outils et d'approches qui ont vraiment pour moi permis de retrouver cette liberté cette puissance intérieure et pour moi c'est pas une seule approche mais c'est vraiment une synergie en fait d'outils et d'approches je crois que dans ma nature j'aime beaucoup faire des ponts j'aime tisser des liens entre des choses qui souvent semblent avoir rien à voir mais moi j'aime faire des ponts en fait entre différentes disciplines et différentes approches et parce que pour moi notre nature d'être humain elle est multiple en fait on est tout un tas de choses et qu'on peut appeler de multidimension mais peut-être multidimension ça fait un peu un peu perché mais en tout cas de multis aspects et pour moi cette synergie d'outils et d'approches que j'aime apporter maintenant ça prend vraiment en considération cette nature multidimensionnelle de l'être humain donc voilà aujourd'hui j'ai vraiment je lis aussi vos commentaires en même temps aujourd'hui j'ai vraiment à coeur de pouvoir contribuer aussi et puis accompagner les personnes à trouver leur propre mode d'emploi de l'être humain qu'elles sont je crois que c'est un peu notre pour moi en tout cas c'est quelque chose qui donne du sens à ma vie donc Mélanie qui dit être et rayonner en toute liberté Mathilde incarner son essence son parfum oser se révéler et rayonner son amour sa vérité présente et Alice manifester l'abondance dans ma vie avec innocence simplicité et joie merci beaucoup pour ces partages et ouais voilà ce qui me tient vraiment à coeur c'est de pouvoir aussi partager ce chemin que j'ai fait pour moi c'est d'accompagner du coup les personnes à s'unifier en fait avec tout ce qu'elles avec tout ce qu'elles font et puis de faire la paix en fait avec ces différents ces différents aspects et et voilà et ce terme d'incarnation dans la matière ça me tient vraiment à coeur parce que c'est pour moi plus on va vraiment incarner à travers notre quotidien à travers nos métiers nos projets nos créations qui on est vraiment et je crois vraiment que plus notre âme elle peut vraiment prendre sa place et et pour moi c'est là que ça devient vraiment magique en fait et très vivant et pour moi plus je vais exprimer qui je suis de manière authentique au monde pour moi c'est la plus belle contribution en fait que je peux offrir que je peux offrir au monde et que je crois que chacun peut offrir et Audrey qui me dit incarner la paix ouais merci donc cette nature profonde qu'est-ce que qu'est-ce que c'est et comme je disais pour moi cette nature elle est vraiment multiple en fait et on est constitué de nombreux aspects ou parties de nous mais en tout cas dans mon expérience et puis qui rejoint l'expérience de beaucoup et puis de de beaucoup d'enseignements c'est qu'au plus profond de nous ce qu'on est ce qu'on peut appeler le self le soi c'est un espace illimité d'amour de joie de légèreté et c'est ça c'est notre état naturel de vie d'épanouissement et moi j'aime bien l'image de la rose pour parler de ça ce que nous sommes au plus profond de nous c'est ce coeur de la rose et puis autour il y a toutes ces pétales qui sont comme différentes différents aspects de nous différentes manifestations de qui nous sommes vraiment et souvent ce que j'ai pu observer en moi puis dans les personnes pour les personnes que j'accompagne aussi c'est qu'il y a souvent beaucoup de lutte en fait entre ces différents ces différents aspects de nous et c'est pour ça que j'ai vraiment ouais à coeur de pouvoir proposer un chemin qui amène à faire la paix en fait avec ce que ce que nous sommes et à pouvoir un à un soulever ses voiles et ramener de la conscience sur ces différents sur ces différentes parties de nous et qu'au coeur ce coeur de la rose qui est qui est voilà qui est éternellement à jamais qui brille en fait de cet amour illimité et donc pourquoi on ne vit pas depuis cet espace là tout le temps en fait je pense que chacun chacune d'entre vous connaît très bien ces états ces états d'amour en fait en général les personnes qui viennent travailler avec moi je pense qu'elles sont vraiment profondément connectées à leur âme et qu'il y a souvent des très grandes aspirations à partager l'amour à contribuer à transformer les consciences et Stéphanie qui nous dit oser regarder et accueillir mes ombres sans jugement et les alchimiser avec mes lumières marcher ma parole en authenticité dans ma force et ma vulnérabilité merci beaucoup pour ce partage et donc voilà j'ai envie peut-être de vous partager ce soir pour moi dans toutes mes recherches je vois un peu trois grands axes en fait qui permettent vraiment d'incarner d'incarner notre nature d'incarner cet amour que nous sommes finalement j'ai beaucoup cherché un peu pour moi qu'est-ce qui est le plus efficace et voilà pour moi le premier grand axe ça va être d'habiter le corps et de vraiment revenir dans le présent dans le réel je crois qu'on passe beaucoup de temps dans un état dans un état mental en fait dans un état même hallucinatoire du mental et qui en réalité c'est une protection parce que peut-être être dans le présent ça a pu être dangereux à un moment et donc surtout on va utiliser ce mental en fait pour ne surtout pas être dans le présent dans le corps parce qu'il peut y avoir des mémoires des traumas qui font que c'est plus rassurant c'est plus sécure en fait finalement d'être dans ce mental qui va raconter tout un tas d'histoires et donc pour moi c'est vraiment cette première porte du corps c'est revenir ressentir le corps plutôt que de le penser et c'est ça qui va permettre de ramener vraiment de la sécurité dans le corps et pour moi ça c'est vraiment la base en fait et voilà que ce soit à travers la méditation le yoga des pratiques corporelles de souffle de respiration finalement peu importe pour moi le plus important en fait c'est l'intention qu'on y met comme en yoga on dit souvent là où la conscience va l'énergie va et pour moi c'est juste pouvoir être en contact avec avec notre corps sans forcément en faire de commentaires ou d'interprétations et moi il y a une pratique qui m'a beaucoup beaucoup inspiré puis beaucoup apporté c'est la méditation vipassana je ne sais pas si vous connaissez qui consiste en c'est une méditation une retraite de méditation pendant dix jours en silence où ce qu'on va faire on va juste être pleinement présent avec les sensations du corps et de manière très 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 fine et pour moi j'ai vraiment beaucoup appris j'ai fait juste deux retraites en fait dans ma vie avec cette pratique là mais ça m'a vraiment beaucoup ça m'a beaucoup enseigné en fait et pour moi j'ai un peu vu cette pratique un peu comme la pratique ultime finalement c'est juste être avec ce qui est à chaque instant et du premier abord je pense qu'il y a quelques années j'aurais trouvé ça super ennuyant et puis plus on rentre là-dedans et puis plus pour moi c'est découvrir cette richesse immense en fait qui est là à chaque instant dans notre vie et tout ce qu'on peut rencontrer et puis découvrir de nous simplement en étant avec nos sensations avec ce qui est à chaque instant en fait sans chercher à faire de voilà de commentaires ou à forcément dire quelque chose Caroline qui nous dit incarner son être profond se réaliser les ailes déployées en liberté à l'écoute de son cœur pour incarner la joie merci et donc voilà de pouvoir vraiment revenir à l'intérieur de son corps pour moi ça peut prendre du temps surtout quand il y a des traumas peut-être qu'on va en parler un peu après des traumas parce que comme je disais le corps il peut être vu comme un lieu de danger en fait n'hésitez pas à dire si ça vous parle ou pas et voilà il y aurait beaucoup à en dire sur sur l'approche du corps d'habiter la maison corps pour moi le deuxième le deuxième grand axe c'est ramener de la conscience sur les mécanismes qui se passent à l'intérieur de nous c'est à dire ramener de la conscience sur ces différents aspects de nous ça c'est quelque chose qu'on va peut-être plus faire dans un travail individuel et qui me tient vraiment à coeur ça va être de pouvoir retrouver ce chemin en fait pour pour accueillir toutes nos parts en fait que ce soit des parts d'enfants blessés ou alors les parts protectrices qui vont protéger ces enfants blessés ou aussi des parts très lumineuses en fait et souvent c'est pas forcément plus facile d'accueillir toutes ces parts très lumineuses aussi et donc voilà moi c'est un des grands quelque chose qui me voilà que j'adore en fait accompagner les personnes à aller rencontrer toutes ces parts d'elles-mêmes notamment souvent les parts protectrices parce que c'est souvent les parts dont on peut avoir qu'on n'aime pas trop en général que j'aime bien appeler les les mal-aimés et parce qu'on a l'impression que c'est des parts qui nous empêchent en fait de nous déployer d'avancer dans nos vies qu'on peut voir comme de l'auto-sabotage et il y a souvent beaucoup de luttes en fait finalement avec ces parts protectrices mais qui en réalité elles sont là pour pour nous protéger en fait elles sont là dans un dans une stratégie en tout cas de protection pour nous et pour moi c'est vraiment un chemin d'amour en fait qui se vit quand on peut aller rencontrer ces parts depuis la gratitude en fait depuis la gratitude c'est toi qui m'as permis d'arriver jusque là où j'en suis aujourd'hui et et pour moi c'est ça qui permet vraiment la transformation donc n'hésitez pas s'il y a des commentaires que vous avez envie de faire en même temps et puis après dans aller rencontrer ces différents aspects de nous pour moi c'est ces dernières années j'ai été vraiment beaucoup nourrie par toutes ces recherches en neurobiologie que je trouve passionnantes et du coup qui permettent je ne suis pas du tout une experte en fait mais pour moi c'est juste avoir quelques clés de compréhension moi ça m'a vraiment aidée à comprendre en fait ces mécanismes humains instinctifs en fait finalement parce pour moi on est dans un voilà on est des êtres de lumière des êtres d'amour mais on est dans un corps qui a tout un tas de programmes on va dire par défaut de survie et peut-être que nous qui on est profondément on va chercher à être heureux mais notre système notamment notre système nerveux lui il cherche simplement à nous garder en vie et à être en survie et c'est pour ça qu'il peut y avoir souvent vraiment une lutte en fait entre ces différents aspects de nous voilà en tout cas pour le pour le système pour le pour le système nerveux en tout cas le système nerveux autonome qui est régi par ce 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 cerveau reptilien qui va être dans des réactions très 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 instinctives en fait finalement et pour moi on est vraiment tout ça à la fois et de pouvoir aller rencontrer comment dire depuis cette approche là en fait purement biochimique en fait finalement parce que c'est un peu ça ça qui se passe je trouve que ça permet de prendre du recul en fait sur tout un tas d'identités qu'on peut avoir ou de croyances qu'on peut avoir sur soi genre je suis pas je suis pas capable je vais procrastiner j'arrive pas à aller au bout de mes projets ou je manque de confiance en moi voilà tout un tas de choses qu'on peut se raconter sur nous-mêmes et puis auxquelles on peut aussi s'identifier alors qu'en fait derrière finalement c'est juste c'est juste une dérégulation du système nerveux finalement et c'est juste un état du système nerveux qui demande à être régulé finalement est-ce que ça vous parle ? et donc pourquoi ce système nerveux il est régulé peut-être il est dérégulé on va dire peut-être qu'on peut juste en dire quelques mots et parler des traumas oui c'est vraiment la théorie polyvagale qu'on peut peut-être je sais pas si tout le monde connaît ou qu'on peut peut-être juste en dire quelques mots donc je suis pas une experte là-dessus mais c'est c'est différents états du système du système nerveux en fait c'est ce nerf vague qui est ce je crois que c'est le dixième nerf du cerveau donc qui part vraiment je crois de la base du crâne puis qui va jusque dans dans le ventre et peut-être même même plus bas et donc ce nerf vague en fait pendant pendant longtemps on avait il y avait le système dans le système nerveux autonome il y a le parasympathique et puis le sympathique et les chercheurs ont découvert depuis plusieurs années que en fait dans le nerf vague il y aurait deux états un état qu'on appelle dorsal puis un état qu'on appelle ventral et donc cet état ventral c'est c'est l'état qui va être régulé en fait où on est on est tranquille paisible ça c'est on va être en ventral et après quand il y a une activation j'espère que je suis assez claire quand il y a une activation là on va passer en sympathique ça veut dire dans les modes de d'attaque ou de fuite c'est vraiment les mêmes états qu'on partage avec les animaux en tout cas et puis si cette activation elle est trop forte et que ça amène trop d'énergie pour notre système là ça va ça va couper et c'est souvent ce qui va se passer lors de trauma et là ça va nous amener dans le dans le figement ou la dissociation en fait et ça c'est l'état ce qu'on va appeler l'état du dorsal qui est en état de dérégulation parce que l'état dorsal il peut être aussi de manière neutre en fait et ça juste pour prendre un exemple en fait on voit très bien avec avec un animal voilà une gazelle qui est dans la savane qui mange tranquillement de l'herbe et voilà donc là elle est en ventrale tout va bien elle broute elle est heureuse d'être là au milieu de la savane puis à un moment il y a un lion qui arrive donc là elle va se si elle est assez loin en fait du lion elle va se mettre à courir parce que vu que c'est une gazelle elle va plutôt courir qu'attaquer et donc là c'est son système nerveux sympathique en fait qui va lui donner un énorme shoot d'adrénaline de cortisol dans le corps qui va lui permettre de courir encore plus vite que d'habitude et puis d'échapper au lion dans le meilleur des cas pour elle et si le lion arrive mais on va imaginer qu'il soit vraiment proche et qu'elle n'a pas le temps de fuir dans ce cas qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe au niveau du système nerveux de la gazelle ça va déconnecter et là ça va envoyer des endorphines en fait un anesthésiant et il y a vraiment quelque chose qui déconnecte et là elle va faire la morte en fait et parce que en fait peut-être pour un lion ça ne l'amuse pas de manger un animal qui est déjà mort et qu'il a envie de le tuer lui-même et et puis donc voilà le lion va repartir et puis quelques quelques minutes après la gazelle elle va pouvoir peut-être elle va se mettre à trembler souvent comme font les animaux pour relâcher tout ce trop plein d'énergie et puis elle va continuer à brouter tranquillement au milieu de la savane comme s'il ne s'était rien passé et donc nous on a ce système qui agit exactement de la même manière et même s'il n'y a pas des lions qui vont nous attaquer mais qu'il va y avoir des dangers comme je ne sais pas comme peut-être créer son entreprise ou comme parler devant plein de personnes ça peut être perçu comme un danger par notre système et voire un danger de mort en fait qui vont pouvoir activer ces mêmes systèmes que pour chez la gazelle qui est face au lion en gros voilà est-ce que c'est clair ou n'hésitez pas s'il y a des questions là-dessus donc comment ouais donc comment on fait pour réguler le système nerveux déjà pour moi c'est de pouvoir en prendre conscience de pouvoir en prendre conscience c'est la c'est la première étape parce que souvent on en a juste pas conscience en fait parce qu'on va être complètement identifié à aux émotions qu'on va avoir et voilà quelqu'un nous dit quelque chose qui va nous activer parce que ça va nous réactiver un vieux trauma de notre enfance où du coup on va être soit en mode agressif soit ressentir de la colère ou soit on va couper la relation de se dire non mais lui c'est qu'un gros con en fait t'as vu comme il m'a parlé alors qu'en fait c'est juste qu'on est activé parce que ça vient toucher un endroit de trauma de trauma chez nous et ouais ok Audrey à très bientôt ravie de t'avoir vue ce soir et puis cet état de cet état dorsal en fait cet état dorsal pour moi c'est vraiment aussi la première étape c'est d'en prendre conscience parce que souvent on n'en a pas conscience qu'on est là-dedans ça c'est dans cet état où on va être en figement où on n'a pas d'élan pour faire pour faire quoi que ce soit on va se sentir coupé et ça peut prendre des comment dire des états plus ou moins subtils en fait et souvent vu qu'au niveau des hormones il y a beaucoup d'anesthésiants en fait dans ces états beaucoup d'endorphines c'est un état qui peut être hyper agréable mais on est complètement coupé on est comme dans une bulle et c'est vraiment ce qu'on appelle la dissociation post-traumatique en tout cas de la dissociation traumatique même donc on peut pendant de nombreuses années comme je pense ça a été vraiment le cas pour moi vivre dans ces états de dorsal de figement de dissociation sans forcément s'en rendre compte parce que c'est des états qui peuvent être super agréables parce que cet état dorsal quand il est régulé c'est cet état aussi qui nous permet d'aller dans des états de méditation très profond et pour moi il y a beaucoup ça notamment dans dans ce domaine de spiritualité où la spiritualité ça peut être beaucoup une fuite finalement sur un système où il y a eu des traumas et donc comme ça a coupé à un moment c'est comme quand il y a un orage quand la charge énergétique a été trop forte le système il a coupé et donc on peut vraiment aller dans ces mondes subtils et spirituels parce qu'en fait c'est une fuite et c'est une manière en fait finalement de survivre donc comment le réguler ça va être déjà pour moi en prendre conscience et après il y a quelque chose qui fait beaucoup sens pour moi c'est ce qu'on appelle la co-régulation parce que quand on est en tout cas dans cet état de 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 dorsal je crois que c'est assez difficile de de se réguler tout seul en tout cas au début et du coup ça va ça va être vraiment aidant de pouvoir être avec une personne qui va être régulée en ventral et là il y a quelque chose qui va qu'on appelle la co-régulation qui va pouvoir se transmettre en fait depuis l'état de présence de la personne qui est régulée vers la personne qui a besoin de régulation et donc ça c'est vraiment ce qu'on peut faire en individuel qui peut se faire avec un thérapeute mais qui peut aussi se faire je crois dans les cercles dans les retraites en fait c'est ça qui se fait aussi et après ça va être de ramener du mouvement en fait parce que cet état dorsal c'est un endroit où c'est figé il n'y a plus de mouvement et donc déjà de ramener du mouvement dans le corps et finalement c'est de refaire ce chemin qui va nous ramener dans le sympathique et qui va pouvoir nous ramener à nouveau dans le ventral est-ce que cette régulation individuelle peut se faire à distance ? ouais ça peut après ça va dépendre de plein de choses mais oui en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai pu vivre personnellement en étant accompagnée depuis plusieurs années individuellement que j'ai vraiment pu le vivre dans des relations à distance par par zoom comme ça par exemple peut-être juste j'avais une question sur les sur les traumas donc c'est quoi un trauma c'est c'est un moment ça va être une charge énergétique une charge émotionnelle qui va être trop forte pour que le corps puisse la gérer ou qu'il puisse l'intégrer en fait et souvent quand on parle de trauma c'est alors bien sûr il y a tous ces traumas ça peut être très violent et ça peut amener jusqu'à des à des violences ou des viols mais il y a aussi tous ces traumas qui qui entre guillemets qui ont à voir avec comment on l'a vécu et pas forcément avec l'événement en fait il y a beaucoup de traumas notamment dans la petite enfance ou je ne sais pas à l'école ou vous imaginez ou la maîtresse qui vous dit quelque chose et tous les camarades se moquent de vous et là il peut y avoir comme une charge en fait qui va être trop forte et donc il y a un endroit ça va couper en fait parce que ce n'est pas possible de processer en fait toute cette énergie trop forte qui arrive pour notre système nerveux à ce moment là et après il y a tous ces traumas qu'on va appeler ces traumas très précoces en fait qui sont dans dans la vie intra-utérine qui peuvent avoir lieu au moment de la naissance et dans les dans les premières années de vie et moi c'est un endroit où ben j'ai voilà ça se fait souvent naturellement mais en tout cas dans les personnes que j'accompagne ça nous ramène souvent dans ces moments dans le ventre de maman au moment de la naissance dans ces premières années et pour moi je crois qu'il y a vraiment énormément de choses qui se jouent à ce moment là et puis ce qui est chouette c'est qu'on peut vraiment revenir dans le vécu en fait dans le vécu du fœtus ou du tout petit bébé parce que pour moi ce vécu qui reste inscrit dans nos cellules il va conditionner beaucoup de comportements dans nos vies et puis c'est là aussi qu'il peut y avoir voilà toutes ces charges trans transgénérationnelles donc voilà c'est pas forcément avoir vécu quelque chose de très très violent ou de dramatique en fait il peut y avoir tout un tas de salut Mélanie à bientôt on a pu vivre des traumas qui peuvent nous sembler peut-être très anodins et en même temps qui nous ont marqué profondément et puis qui vont impacter tous nos comportements et tout le reste de notre vie en fait voilà est-ce que il y a c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions là-dessus ça vous parle en tout cas voilà je vous parle de ça parce que pour moi c'est vraiment cette approche-là de il y a des personnes je pense qui sont beaucoup plus expertes sur cette approche des traumas mais en tout cas moi ce que j'en ai compris ça m'a vraiment aidé en fait à faire ce pont tertiel entre guillemets finalement et ouais à permettre en fait à cette nature spirituelle de vraiment descendre dans le corps et puis de de s'incarner parce qu'en fait les endroits où ça ne s'incarne pas c'est des endroits en fait où il y a ces mémoires du corps où il y a ces traumas et donc il y a ce système de protection du système nerveux qui fait très très bien son job qui va faire en sorte que qu'on ne revive pas en fait ce qui a pu être tellement douloureux où il y a eu quelque chose qui a été assimilé à un danger de mort en fait et souvent c'est pour ça qu'on va avoir cette sensation de faire beaucoup de choses notamment peut-être dans le développement personnel et d'avoir des personnes qui vont dire mais avec toutes les pratiques que je fais avec tout ce que j'ai compris et avec tout ce que je mets en place dans ma vie ben il y a encore il y a encore quelque chose qui n'est pas complètement là et que je n'arrive pas complètement à manifester qui je sens que je suis vraiment dans ma vie donc voilà donc voilà pour les les différentes parts de de soi et puis le troisième grand axe que j'avais envie de partager avec vous ce soir c'est l'aspect des relations en fait parce que pour moi un bébé qui arrive au monde il a besoin de la relation à l'autre en fait on est vraiment des aides de relation un bébé il a autant besoin de la relation de maman ou papa ou de la personne qui va prendre soin de lui que de que de nourriture physique en fait et il peut vraiment y avoir des traumas à un niveau de la relation dans cette période très précoce de l'enfance ça ça va être par exemple un parent qui n'est pas vraiment là présent qui va être tellement dans ses préoccupations qui va être dans des émotions trop fortes et du coup qui n'est pas vraiment là pleinement présent pour l'enfant en fait et que l'enfant lui il va tout capter et du coup pour moi c'est retrouver de la sécurité et de la confiance dans la relation ça va être vraiment un des grands axes qui va pour moi permettre d'incarner vraiment dans le monde sa véritable nature qui en est vraiment et ça ça passe par retrouver la relation parce que c'est ça qui va vraiment venir guérir pour moi ça c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul parce que là où il y a eu on va dire une coupure à un niveau relationnel et bien c'est la relation qui va pouvoir vraiment le guérir et puis en prendre soin il y a quelques jours je discutais avec une femme qui était venue à une retraite à la dernière retraite que j'avais proposé puis elle me disait que ça l'avait vraiment vraiment impacté puis elle me disait qu'elle avait retrouvé confiance dans l'humain en fait dans l'humanité et voilà j'étais vraiment j'ai trouvé ça vraiment très beau et pour moi c'est ça que voilà qui permet que ce soit dans des cercles comme ceci ce soir ou dans ces moments de retraite en fait c'est de pouvoir retrouver la confiance et la sécurité dans un niveau relationnel en fait parce que souvent on a pu parfois quand il y a eu des traumas mais pour moi des personnes qui ont eu des traumas dans leur enfance je crois pas trop me tromper je pense que c'est peut-être 90% 90% des personnes en fait je pense qu'on a tous peut-être plus même en fait je sais pas s'il y a des gens qui peuvent traverser leur vie sans aucun trauma en tout cas il y a sans doute des personnes qui peuvent des parents qui vont pouvoir accompagner plus ou moins leurs enfants mais même avec la plus grande conscience puis les meilleures intentions du monde des fois on se rend pas forcément compte du vécu du bébé du vécu du fœtus de ce qui vit vraiment voilà pour moi on est des êtres en tant qu'être humain on est fait pour vivre ensemble et pour vivre en tribu et comme j'en parlais tout à l'heure il y a vraiment tout cet aspect de co-régulation qui va se faire quand on est ensemble et ouais voilà pour cet aspect des des relations j'aimerais bien qu'on fasse un temps de méditation ensemble du coup je vais essayer de ne pas trop parler non plus comment c'est pour vous qu'est-ce qui se passe pour vous est-ce que ça vous parle est-ce qu'il y a des questions merci Mathilde bon ben super si ça résonne et ça vous parle ça me parle ah oui il y a Louis alors je vais remettre comme ça alors si quelqu'un veut parler à une question vous pouvez activer votre micro bonsoir Cécile merci beaucoup Lise pour ton témoignage pour moi aussi pour te dire ça a été un peu une révélation en fait cette compréhension ces compréhensions que j'ai essayé de transmettre du mieux que je peux mais pour moi aussi à un moment dans ma vie ça a vraiment été une révélation et je crois que ça a vraiment permis d'unifier en fait différents aspects de moi alors si tu veux parler oui tu peux oui bien merci de tout ce que tu nous as appris ce soir que tu m'as appris au moins retrouver sa nature profonde je suis à un âge où on le fait volontiers et ce que je constate c'est que la nature n'a pas changé les moyens que le corps nous offre sont différents même de plus en plus différents au fur et à mesure que les années passent mais il me semble que la nature reste la même en particulier dans les réactions au trauma et tout l'ensemble de tout ce que tu nous as apporté m'a enrichi et je t'en remercie merci beaucoup moi je suis vraiment honorée c'est mon grand-père qui est là merci beaucoup pour ta présence ici et oui cette nature qui nous sommes profondément je crois que c'est quelque chose qui est à la fois éternel et puis en même temps qui va pour chacun prendre une forme une couleur bien particulière ok et ben du coup je vais vous proposer de voilà de reprendre un petit temps pour aller ben du coup vraiment dans le corps on va dire là c'est assez mental je crois je crois que c'est des fois nécessaire aussi d'amener de venir nourrir aussi à la fois ce mental de venir nourrir des compréhensions pour pouvoir peut-être après plonger dans le corps avec encore plus de conscience et encore plus de sécurité du coup je vous invite je t'invite à voilà à revenir peut-être fermer les yeux et puis à laisser tous ces mots tous ces mots tout ce qui vient d'être partagé juste se déposer dans ton corps je t'invite à ressentir comment c'est là maintenant peut-être pour faire de suite ce que je viens de partager j'aimerais te proposer de demander à ton corps là maintenant comment est-ce que je me sens en ce que tu rues est-ce que le corps se sent en sécurité et je t'invite vraiment à ressentir à questionner le corps et ça peut être très différent de ce que mentalement tu peux te dire et tu peux peut-être poser la question sur une échelle de 0 à 10 à combien est-ce que le corps se sent en sécurité pour la voix est-ce que c'est mieux là maintenant ouais ça va ok merci ce que je disais de vraiment laisser se déposer tout tout ce qui vient d'être partagé et je vais te proposer de demander à ton corps sur une échelle de 0 à 10 à combien est-ce qu'il se sent en sécurité 10 c'est la pleine sécurité 0 c'est 0 sécurité et vraiment de demander à ton corps et de laisser venir là de laisser venir voilà ce qui est là peut-être peut-être de demander à ton corps si tu n'es pas à 10 de quoi est-ce qu'il aurait besoin pour avoir un peu plus de sécurité vivre un peu plus de sécurité là maintenant peut-être ça peut être quelque chose de concret à faire là tout de suite ça veut dire peut-être juste t'asseoir un petit peu différemment changer un peu l'angle l'angle dans lequel tu es dans la pièce des fois c'est peut-être juste un petit ajustement qui va permettre de ramener un peu plus de sécurité dans le corps ou puis je vais te proposer de voilà de pouvoir comme autoriser ton corps à être en sécurité je vois qu'il y a une question j'y répondrai à la fin merci pour ça je vais te proposer de retrouver ce contact avec ta respiration ressentir ce souffle qui vient qui repart je vais te proposer de pouvoir être un peu plus présent présente à chaque respiration comme si c'était la première fois que tu respirais de ressentir ce souffle qui rentre qui repart comme un miracle qui a lieu à chaque instant sur chaque expiration je te propose de te déposer un peu plus c'est de relâcher tout ce que tu es prêt à relâcher et déposer je te propose de juste être là dans cet instant suspendu qui s'actualise à chaque seconde à chaque souffle à chaque seconde c'est comme si tu rentres dans une version actualisée de qui tu es une nouvelle version de toi-même je t'invite peut-être à relâcher tous les commentaires qui peuvent être là et à juste à revenir dans ce mouvement de ta respiration tu peux sentir le vent qui se gonfle qui se dégonfle et juste simplement revenir là avec beaucoup de curiosité de cette vie qui te traverse à chaque instant peut-être tu peux observer il y a quelque chose qui peut se détendre vraiment dans ton corps je vais te proposer de ramener une main sur ta poitrine sur ton cœur de venir en lien avec avec ce lieu si particulier l'espace du cœur et cette porte vers qui tu es véritablement et ressentir là cette cette vibration qui n'existe nulle part ailleurs dans tout l'univers cette singularité que tu es venu incarner manifestée ici sur terre je t'invite à ressentir là cette couleur si particulière cette fréquence totalement unique et plus le corps vit la sécurité et plus la fréquence de ton être peut prendre sa place en toi peut-être s'il y a des aspects de toi pour qui c'est difficile d'être en sécurité je vais t'inviter à pouvoir les accueillir depuis ton cœur c'est par de toi qui peuvent mettre en place tout un tas de stratégies pour être 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 reconnu pour être aimé je vais te proposer de pouvoir les accueillir dans ton cœur de pouvoir accueillir tous ces le sens estompe parce que je parle moins fort de pouvoir accueillir tous ces aspects que j'aime que j'aime appeler la mal-aimée ces aspects de soi qu'on qu'on a parfois du mal à aimer pleinement je t'invite je t'invite à sentir tout ce qui peut revenir à l'intérieur de ton cœur tout ce qui peut revenir à la maison tout est bienvenu je t'invite à laisser cette force de ton cœur cette force d'amour venir embrasser tous ces aspects de toi de ton cœur Sous-titrage ST' 501 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 et cet espace du cœur c'est cette grande mère qui accueille tous ses enfants sans aucune condition sans aucun jugement ce sont ces bras grands ouverts d'amour inconditionnel qui peut accueillir tous ses enfants je t'invite à à ressentir ce lien avec ce petit enfant que tu as été et qui continue de de vivre en toi cette petite fille ce petit garçon de lui permettre de venir simplement se déposer dans ton cœur d'être enveloppé de cet amour bienvenue à toutes les émotions qui peuvent être là bienvenue à toi un peu un peu un peu un peu un peu d'être un peu tout doucement je vais te proposer de ramener de grandes respirations dans ton corps de ramener doucement le mouvement, de venir bailler, de venir t'étirer peut-être venir te masser pour vraiment ramener la conscience la présence dans ton corps je vous remercie vraiment chacun, chacune pour votre présence ici je remercie pour ce cercle j'aimerais dire un petit mot par rapport à la question de Carole qui dit après des années de survie face à la maladie à la peur, je me suis fermée aux autres à la vie par souffrance aujourd'hui beaucoup plus sereine je me retrouve face à une grande solitude à un vide abyssal j'ai malgré tout de beaux moments de reliance, d'amour devant le vivant comment appréhender ce vide, le comprendre, l'aimer peut-être juste ce que j'aurais envie de dire là ce soir comme tu le nommes je crois que c'est vraiment un chemin et je crois que c'est pas à pas c'est pétale après pétale c'est vraiment des petits c'est pas à pas en fait et je crois que c'est pas à pas de pouvoir retrouver cette présence d'amour en soi et de pouvoir accueillir les sensations en fait quand tu parles de vie, de grande solitude pour moi la clé c'est de pouvoir et parfois c'est pas forcément facile de le faire tout seul et ça peut être vraiment bénéfique d'être accompagné par une personne compétente mais ça va être pour moi d'aller vraiment rencontrer en fait physiquement ces sensations là dans le corps et pour moi c'est là qu'elle est la clé j'hésite pas à me dire si ça résonne ou pas merci Élise et puis ces moments de vide c'est le saut dans l'inconnu en fait finalement c'est quand il y a eu tout un tas d'identités qu'ont pu lâcher en fait de qui on croit être ça vient faire beaucoup de place finalement beaucoup de place et puis que ça peut nous amener aussi dans ces états que le mental ne peut ne comprend pas vraiment en fait qui sont au-delà du mental et ça peut être très déroutant voilà je vois le bébé coucou voilà et ben n'hésitez pas si quelqu'un veut partager quelque chose vous pouvez activer votre micro on a encore quelques minutes pour mettre un petit d'être ensemble je suis vraiment d'accord et c'est ça qui me qui me tient à cœur de partager dans la vie je crois que voilà on est des êtres on est fait pour être ensemble et se soutenir et s'accompagner les uns les autres et pour moi c'est juste énorme en fait tout le soutien qu'on peut recevoir d'une communauté bienveillante d'êtres qui on va dire qui vibrent sur la même fréquence que nous pour moi c'est vraiment une grande clé de transformation est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose ou est-ce qu'il y a une question vous pouvez vraiment réactiver vos micros oui je veux bien juste vous m'entendez ? oui vraiment je vais dire juste ce qui ressort actuellement je traverse quand même pas mal de bouleversements ce qui me rend oui aussi dans la solitude mais aussi dans le mal-être mais ce soir là avec vous je viens de partager vraiment un très beau un très beau moment de communion et ça me fait beaucoup de bien je me sens apaisée et merci beaucoup un grand merci Michel merci pour ta présence oui Marie-Laure tu peux prendre la parole c'était juste pour dire merci un grand merci Cécile c'était clair et c'est toujours beau des moments de partage comme ça et j'ai eu beaucoup d'émotions au moment de tu parlais de la vie utérine des choses comme ça donc je pense que j'ai encore un petit peu de des choses à aller voir merci merci beaucoup pour ta présence et merci beaucoup je prends la parole aussi je voulais te remercier Cécile pour ce soir c'est un peu la première fois que je prends un petit temps pour moi depuis que j'ai accueilli Ava sur cette terre et je voulais en profiter pour te remercier aussi pour ta chanson Petite étoile c'est comme ça que je t'ai découverte c'est une amie qui l'a partagée avec moi et elle m'a accompagnée pour vraiment beaucoup pour la naissance d'Ava et donc ça me touche beaucoup d'être là dans ce cercle ce soir et d'être avec elle aussi merci du fond du coeur et merci à tous et toutes pour votre présence génial merci beaucoup Elisabeth je suis ravie bienvenue à Ava qui doit avoir presque le même âge que ma fille et on a tourné un clip qui va sortir le 30 septembre sur le morceau bienvenue Petite étoile je vous enverrai j'ai super hâte de vous le partager parce que c'était juste un moment magnifique de célébration on a tourné ce clip 10 jours avant avant que j'accouche en fait et du coup on avait réuni plein d'amis et on avait fait une cérémonie de Blessing Way à notre manière en famille en fait avec nos amis leurs enfants et puis le lendemain en fait on a tourné un clip et donc voilà c'était vraiment pour moi c'est vraiment un beau c'est de pouvoir transmettre ce message en fait aussi de la communauté humaine qui accueille l'enfant et qui va soutenir aussi le père, la mère et puis pour tous tout ce voyage qui est tellement précieux et profond je trouve donc voilà merci Elisabeth je veux bien prendre la parole un tout petit peu j'ai pas beaucoup de mots à te dire à part un grand merci j'ai ressenti beaucoup d'émotions pendant la méditation que tu nous a faites et puis tous les aspects aussi théoriques comme je t'ai dit même si je les connaissais ça a résonné fort en moi ça a remis en place certaines choses des compréhensions voilà qui se sont comme des engrenages qui se sont emboîtés ou un puzzle ça y est on a trouvé la place des pièces et je sens que ça va m'être utile pour la suite merci beaucoup et merci à tout le monde pour votre présence merci beaucoup Elis merci est-ce qu'il y a un dernier partage pour ce soir ? ok et bah bah ouais bah merci tout plein Mathilde et à chacun chacune et puis merci à tous ceux qui vont visionner qui seront là avec nous en replay une grande pensée pour vous déjà dès maintenant merci Stéphanie pour ta présence ici et voilà je vais je pense que je vais sans doute reproposer des cercles comme ceux-ci peut-être une fois par mois si j'arrive à trouver la disponibilité je vais voir comment ça s'est passé avec ma fille et son papa c'est un peu le test parce que 18h c'est un peu l'heure l'heure des bébés où il y a besoin de maman donc on va voir et voilà et puis bah pour celles il y en a il y en a que je vais retrouver dans la prochaine retraite je me réjouis de vous retrouver si voilà si vous êtes intéressés pour aller plus loin et puis voilà je propose donc des retraites pour celles qui ne savent pas sur 4 jours la prochaine qui a lieu début novembre du 2 au 6 novembre au village du lac à Devec et puis je propose aussi des accompagnements en individuel pour l'instant en ce moment il y aura sans doute un accompagnement de groupe qui va commencer mais ce sera en 2023 donc voilà n'hésitez pas à aller voir sur mon site et puis à me contacter si vous avez envie d'aller plus loin et d'être accompagné par moi d'une manière ou d'une autre c'est toujours avec grand plaisir voilà j'ai peut-être une toute petite question avant que ça se termine en fait bonsoir déjà et merci beaucoup et merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné comme information offerte et transmis aussi dans ton chant et dans ta méditation c'est une amie en fait qui m'a envoyé le lien zoom directement hier et donc du coup je ne sais même pas quel est ton site je veux bien que tu tu mettes le lien éventuellement peut-être dans la discussion ou voilà oui bien sûr alors mon site ça s'appelle Terraome je vais mettre le tiret om.com je vais mettre le je vais mettre le nom ici super merci beaucoup de toute façon je vais envoyer le replay à tous les participants et du coup je pourrais remettre je pourrais remettre et ben voilà bienvenue dans dans la communauté tu veux tu peux t'inscrire aussi à ma retraite en ligne et après tu auras tu seras inscrite à ma newsletter puis tu auras toutes les infos si tu veux voilà au grand plaisir de partager j'adore ces liens qui se tissent comme ça c'est génial mais oui merci beaucoup aussi voilà bon je vous embrasse très fort passez une belle soirée une belle nuit et puis voilà à très bientôt tout le meilleur merci à vous